Les collectionneurs du monde entier La colle utilisée Qui sont quand même pour beaucoup dans le son d'un instrument Qui finalement n'est qu'un amas de bout de bois plus ou moins bien découpé Collé avec de la colle de plus ou moins bonne qualité Finalement on est bien peu de choses Cet exemplaire là se rapproche dangereusement de ces guitares Pour lesquelles il faudrait autrement vendre un demi-rin Et le mettre sur Ebay Chine Il s'agit de la D18 1939 Authentic Alors D18 c'est le modèle phare de chez Martine Avec la D28 évidemment D pour Dreadnought Cette forme D'une élégance absolue Et D18 pour table épicéa Et corps en macajou Sur une D28 ça serait la même chose Mais avec du palisandre Ca a toujours été la différence entre les deux Et ça le reste à l'heure actuelle Authentic parce que c'est la série Qui réplique à l'identique Le modèle d'époque Autant dans les méthodes de construction C'est à dire que vraiment c'est des barrages scalopés à la main Je peux témoigner J'ai fui les gens le faire Et de la colle animale uniquement Qui est employée à tous les étages Et dans le choix des bois aussi C'est du bel adhirondac Comme vous voyez le grain Et le genre de grain Qu'on pourrait fixer à la place de la télé Pendant plusieurs soirées de suite Et évidemment le son est au rendez-vous Alors 1939 Parce qu'ils se sont bêtement inspirés D'un exemplaire de 1939 Pour cette réplique Martine dispose d'un musée À l'usine Donc il y a juste un lobby entre les deux Il suffit de faire 200 mètres Et on passe du musée à l'usine Et vice-versa Donc il est très simple d'aller regarder Ce qu'on faisait 60 ans auparavant Pour copier à l'identique Voir en mieux Puisque finalement Les méthodes de construction actuelles Sont quand même un peu plus constantes Que les méthodes des années 30 et 40 Donc on pourrait peut-être même dire Avec un peu de provocation dans la voix Que les Martine authentiques actuelles Sont bien meilleures Que tout ce que Martine a fait auparavant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501